Avez-vous déjà rêvé de changer de vie pro ? Alors moi c'est ce que j'ai fait il y a plus 17 ans, je suis passée de l'univers des nouvelles technos à fondatrice de médias engagés et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le partenaire de ce podcast, Chance, qui propose un parcours de coaching digital pour aller vers une voie professionnelle qui vous ressemble. Moi ce que je trouve pratique, c'est que tout est en ligne, vous avez des activités pour comprendre vos aspirations profondes et vous aider à structurer votre projet. Des sessions avec un coach professionnel qui est choisi rien que pour vous, sur mesure. Et le petit plus que j'aime, c'est le collectif d'entraide, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour se sentir moins seul quand on ne sait pas par où commencer pour provoquer le changement. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable grâce à votre compte personnel de formation. Enfin, la toute dernière nouveauté, les Duos Chance viennent d'être lancés pour vous mettre en relation avec la personne du secteur qui vous intéresse une fois votre projet pro défini. Alors les amis, pour tout savoir, allez donc jeter un oeil sur le site chance.co pour faire le point gratuitement sur votre situation et peut-être sauter le pas vers votre nouvelle vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Un peu dansant, un gong ou un bol tibétain, la position du lotus, pour certains la méditation garantit l'extase ou du moins la relaxation et la paix intérieure. C'est l'assurance d'être plus, plus productif, plus performant. L'assurance, aussi peut-être, de ne plus souffrir. Pour d'autres, au contraire, pas question de méditer parce qu'ils sont trop en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, parce que leur mental prend le dessus ou tout simplement parce que rester assis pendant des heures, c'est absurde, une vraie perte de temps. Comme si la méditation n'était réservée qu'à celles ou ceux qui le méritent, à une élite qui en maîtrise les rituels secrets et les bonnes pratiques, halte aux préjugés et aux idées conçues. Il ne s'agit pas d'enfiler un habit, de se raser la tête et de se faire moine. Il ne s'agit pas non plus de faire le vide dans sa tête ou d'atteindre une perfection qui n'existe pas. Bref, il ne s'agit surtout pas de répondre à des injonctions. Mais de quoi s'agit-il alors et surtout, par où commencer ? C'est à toutes ces questions et aussi à son parcours que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Avec mon invité, vous aurez reconnu évidemment Fabrice Midal. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors ça fait plus de 20 ans que tu enseignes la méditation et plus encore et que tu la pratiques. Mais quelle idée alors d'écrire ce livre, un livre pour les nuls, alors que toi justement tu n'es plus un débutant. Et tu dis dans ton livre que ce maître zen du 20e siècle, dont la prononciation m'échappe un peu. Sunri Suzuki. Merci Fabrice. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités, mais celui de l'expert en contient peu. Ah c'est tout, c'est une magnifique phrase d'un des plus fins, d'une des personnes qui a le mieux compris le sens de la méditation au 20e siècle. Et c'est une idée toute simple, c'est dès qu'on croit qu'on a compris quelque chose, dans n'importe quel domaine, l'esprit devient un peu rétréci, c'est plus vivant. Et qu'au fond, le vrai esprit de la méditation, c'est d'être toujours un débutant, d'avoir toujours à recommencer. On n'est jamais expert. Donc faire la méditation pour les nuls, de ce point de vue-là, c'était vraiment une opportunité absolument incroyable. C'était un type d'écriture tellement directe, on parle comme ça, de cœur à cœur, très simplement. Et avec toute la place qu'on veut, je pouvais partir dans un parcours sur toute l'aventure incroyable de la découverte de la méditation par l'Occident au 20e siècle et au 21e siècle. Tu disais des hors antenne que tu t'es éclaté à écrire ce livre. Ah oui, c'était un bonheur infini, parce que c'est une histoire tellement riche, incroyable, aussi bien de voir que Leonard Cohen pratiquait la méditation, pourquoi les Beatles, pourquoi toute l'avant-garde américaine s'est intéressée à la méditation, les neurosciences, les différentes approches. Donc tout ça, je trouvais ça une aventure palpitante et extraordinaire, qui me permettait d'entrer dans la chair de la pratique et donner un peu plus de contenu à pourquoi ma conviction est que tout ce que les gens, tout ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont comme idée de la méditation, c'est à mon avis pas du tout ce qu'est la méditation, en tout cas pas du tout celle que j'ai rencontrée moi, pas du tout celle qui m'intéresse. Et à mon avis, elle est très pauvre, la méditation actuelle, comme manière de s'observer, de regarder son esprit, d'essayer de faire le vide dans la tête, d'être en pleine conscience, d'essayer de se calmer, enfin tout ça, moi ça n'a aucun intérêt pour moi, je vois pas trop le sens que ça, et c'est intéressant de refaire ce parcours et d'essayer de voir l'histoire de la pratique de la méditation. Et je vais... Ce qui m'a beaucoup amusé à écrire le livre, c'est quand j'ai eu l'idée de faire l'inverse, de pas partir des temps d'origine, voilà, et puis de remonter un peu scolairement, mais de partir de tous les gens qui au XXe siècle sont intéressés à la méditation dans tous les domaines, et de voir qu'est-ce qui les a intéressés dans la méditation. Alors un tel, c'était la tradition du bouddhisme zen. Alors j'essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui l'a intéressé ? Quel était le rapport ? Du coup, en partant des questions actuelles, je trouvais qu'on voyait à quel point la méditation a nourri tellement en profondeur l'Occident, et que c'est dommage aujourd'hui que ça soit à ce point maintenant, un truc à ce point schématique, et pauvre, et à mon avis, erroné. Alors on va y revenir évidemment longuement, et puis aussi à travers ton parcours, parce que c'est ça aussi qui m'a intéressée dans cette interview, c'est de découvrir tout ça à travers ton propre cheminement. Mais avant, je ne l'ai pas dit en introduction, et je voudrais le dire, tu nous as offert vraiment un super cadeau, c'est qu'on va inaugurer une petite série de méditations avec toi, qui sont tirées justement de ce livre, La Méditation pour les Nuls, et donc on invite nos auditrices et nos auditeurs. après cette interview, dans les semaines qui vont suivre, ils pourront écouter des méditations avec toi, que tu as concoctées notamment pour ce livre. Oui, parce que c'était un des grands défis que je me suis lancé en faisant le livre, c'était un peu mon défi, quand on m'a proposé, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un ensemble très vaste de méditations, pour que les gens comprennent que méditer, ce n'est pas juste le truc un peu technique, mais il y a des méditations sur le chagrin, sur la colère, on ne médite pas de la même manière, selon les différents défis de la vie. Et donc je suis très content que je puisse partager, sur Métamorphose, quelques-unes de ces méditations qui vont complètement surprendre les auditeurs, leur montrant qu'il y a beaucoup de formes extraordinaires de méditations. S'il y en a peut-être une ou deux qui ne leur correspondent pas, il y en a qui risquent de les toucher en profondeur. C'est ça, il y en a combien dans le livre ? 35. Oui, c'est ça, j'allais dire une petite quarantaine. Et je dois dire que j'ai passé plus de temps à fermer les méditations qu'à écrire le livre. J'ai traversé, au fond, toute l'histoire de la méditation et tous les grands enseignants pour essayer de présenter un peu la quintessence d'un monde beaucoup plus riche que celui auquel on le restreint. Alors la première fois, Fabrice Midal, que tu as rencontré la méditation, c'est en suivant l'un de tes étudiants en philosophie. Tu pousses alors la porte de Francisco Varela, grand neuroscientifique. Est-ce que tu te... Alors, tu vas nous raconter cette histoire et puis aussi celle de ces 30 minutes, dis-tu, qui ont changé ta vie ? Alors, je faisais de la philo parce que j'avais, en classe de terminale, vraiment trouvé... Ma prof de philo, elle posait des questions qui parlaient de l'existence. Donc j'étais très content. Et puis je vais à la Sorbonne, je me souviens, un premier cours, on nous a donné une bibliographie de 50 pages sur Platon et je suis sorti, mais je me suis dit mais si je lis trois livres dans l'année... Et puis j'assistais au cours et je trouvais que c'était tellement technique, tellement abstrait. J'avais l'impression qu'on me parlait de philosophie comme on aurait pu me parler de la production des bananes en Afrique de l'Ouest, qu'il y avait quelque chose qui ne touchait pas du tout les gens comme en classe de terminale. J'avais une sorte de... d'un peu de déception. Et puis quelqu'un me parle de méditation. Puis il y avait l'imitation cartésienne, il y avait un texte d'Heidegger que j'avais lu sur pensée méditante. Donc je me dis, ah ben je vais aller voir. Je me souviens, j'ai mis des semaines à oser frapper à la porte. Je me disais, oh là là, mais où je vais aller ? Peut-être que ça va être une secte, un truc comme ça. Donc je sois dans la porte d'un appartement et il y a un type qui m'ouvre et qui m'invite à méditer. Moi je ne savais pas du tout qui c'était, on pratique. Et moi, voilà, je suis un hypersensible, quand même un peu un martien venu sur cette terre ou une sorte d'écrevisse jetée dans l'eau bouillante. J'étais très mauvais élève. Chaque année, tout le monde disait il peut mieux faire. Je me demandais de qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc j'avais vraiment vécu toute ma vie jusqu'à ce moment-là comme toujours étant en faute et ne faisant pas ce qu'il faut. Et en fait, là je raconte avec un peu d'humour mes premiers mois à la Sorbonne en philo, mais j'avais vraiment l'impression d'être vraiment trop crétin pour pouvoir comprendre. Je trouvais ça tellement technique, je me disais, mais je n'y arriverais jamais. Et là, je m'assois et je sens que c'est OK d'être comme je suis, qu'il n'y a absolument rien à faire. Alors j'ai eu beaucoup de chance d'être formé par quelqu'un d'exceptionnel, donc ça n'a rien à voir avec la méditation aujourd'hui où les gens ont l'impression que c'est un truc très compliqué qu'il faut réussir à faire. Là, j'ai senti que c'était absolument... J'avais le droit d'être comme j'étais et que c'était peut-être la première fois. Et ça a été un soulagement. Plus tard, bon plus tard, j'appellerai ça, j'ai appris à me foutre la paix. C'était vraiment un moment très originaire où je me suis foutu la paix, où j'ai pu être. Mais sur le moment, je ne dis pas que c'était confortable ni que c'était facile. Mais tu étais en contact avec ça, quoi. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'absolument inconditionnel. Après, on pourrait le décrire. Voilà, on est un garçon, on est une fille, on a tel âge, on a telle caractéristique. Et dans la méditation, on touche quelque chose de plus profond que ça. Au fond, notre humanité nue. Et c'est tout à fait simple. C'est tout à fait ordinaire. Et donc, j'ai trouvé ça formidable. Mais je ne savais pas du tout que la personne qui me... Je l'ai su bien plus tard parce que comme je n'étais pas très bon à l'école et tout ça, c'était un scientifique. Donc moi, je ne comprenais pas trop. Mais j'ai mis quelque temps à comprendre que j'avais affaire à un des plus grands neuroscientifiques de son temps, qui a joué un rôle majeur dans la compréhension de la pratique de la méditation. C'est lui qui a fondé le Mind and Life avec le Dalai Lama, qui est devenu vraiment le grand centre de recherche autour de la méditation et des neurosciences. Mais après, j'ai beaucoup étudié avec lui pendant de nombreuses années. Et peu à peu, il m'a appris d'avoir une rigueur un peu scientifique dans le regard sur la méditation. Et ça a été vraiment extraordinaire. Oui, tu l'as suivi presque une fois par semaine pendant une quinzaine d'années. C'est ça. Après, des fois, il était un peu moins disponible. Sinon, on s'appelait, je le voyais. Et ce qui était vraiment... Parce que quand on parle de science et de méditation, aujourd'hui, c'est très pauvre. On a l'impression que la science, elle est juste là pour donner une sorte de validation à la méditation en disant, voilà, c'est prouvé, ça marche. Mais Francisco, ce n'est pas du tout ça qui l'intéressait. Il lui l'intéressait d'avoir un regard tout à fait précis et rigoureux et questionnant sur la pratique. Et il nous encourageait à ne rien croire, à questionner davantage, à pratiquer comme si on avait un microscope. C'était toujours un microscope gentil pour vraiment mieux regarder notre expérience. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'essayer d'être calme ou zen ou je ne sais quoi. C'était vraiment une expérience de compréhension de notre esprit, de compréhension de la vie, de compréhension de nos émotions qui étaient absolument palpitantes et toujours neufs. Et alors, tu racontes qu'à cette époque, tes parents ont un peu peur parce qu'évidemment, la méditation n'est pas répandue comme aujourd'hui à ce moment-là en France. On le sait, tu es vraiment un pionnier. Et donc, ils sont un peu inquiets en se demandant... Tu parlais de la porte d'une secte tout à l'heure. C'est clair. Ils se demandaient un peu... Ils ont même appelé les renseignements généraux parce que mon père connaissait quelqu'un. Donc, ils ont fini par appeler les renseignements généraux pour demander est-ce que méditation, ce n'est pas dangereux ? Les choses ont beaucoup changé quand le Dalaï Lama, en 1989, a eu le prix Nobel de la paix. Alors, d'un seul coup, je me souviens, ma grand-mère, qui savait que je faisais de la méditation, elle m'appelle, elle a dit, ah, j'ai vu au journal de TF1, avec Yves Mourouzi, le Dalaï Lama, il a l'air sympa, le Dalaï Lama. Donc, ça a un peu... ça a un peu changé le ton qu'il y avait. C'était un peu... Voilà, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais il y avait aussi, en même temps, le côté d'ouvrir des nouvelles portes, de découvrir un nouveau monde, d'explorer quelque chose de novateur. Donc, on n'avait pas du tout la méditation comme bien-être un peu niais qui est un peu aujourd'hui un truc aseptisé pour essayer d'être détendu. Il y avait vraiment un sens d'aventure, d'aventure. Et on sentait bien que la plupart des grands artistes, des grands thérapeutes étaient en dialogue avec la méditation, qu'on était là au cœur des grandes questions de l'existence humaine. Et ça, c'était vraiment très, très enrichissant. Petit aparté, pour autant, il faut rester vigilant quand on pousse la porte d'un centre de méditation, si on ne sait pas vraiment... Voilà. Alors là, c'est une autre question que j'aborde en détail dans le livre, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'années de recul. Et en réalité, la plupart des endroits qu'on enseignait la méditation, on commence par la méditation et on finit par se trouver enrôlés dans des dimensions très sectaires. Ça a été le cas avec beaucoup de maîtres du bouddhisme de toutes les écoles, particulièrement dans le bouddhisme tibétain, où on a vu des comportements sexuels tout à fait inappropriés, des manipulations financières, je dirais, malheureusement, et j'en parle en détail dans le livre, en essayant à la fois de donner des faits et de proposer quelques analyses, je crois que l'histoire de la réception du bouddhisme dans des formes religieuses est assez... demande un examen critique. Ça, je pense que c'est tout à fait tout à fait dingue quand on y pense. Donc, il faudra avoir cette vigilance quand on... C'est difficile parce qu'on dit vigilance, mais moi, j'ai vu tellement de gens se faire avoir. Parce que ça commence... C'est toujours un peu... C'est toujours un peu équivoque. Les gens commencent à s'intéresser à la mutation, puis on leur parle de maîtres spirituels, on leur parle de... Et puis, ils se font embarquer et ils perdent l'esprit du débutant, de questionnement. Et puis, ils ont l'impression d'être nuls et qu'il y a quelqu'un qui sait mieux qu'eux. Et tout ça, me semble... Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recul et on peut poser des questions. Ce qui est un peu aussi le sens de ce livre. Je me suis dit, il est temps de poser des questions. C'est un bon moment pour voir où on en est. On a beaucoup de recul. Au fond, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la transmission de la méditation ? Puisqu'au fond, ça a commencé dès la fin des années 40. En grand partie, dans les années 50, il y avait déjà... Voilà, il y a déjà des... La méditation commence à se déployer aux Etats-Unis. Donc, on a 70 ans. Je me dis 70 ans, on peut quand même essayer de tirer un premier bilan sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, ça me permet de dire une chose. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose comme la méditation. Les gens pensent que la méditation, parce qu'on est dans une culture un peu essentialiste, alors on dit qu'il y a une chose qui existe comme la méditation. En fait, la méditation dépense du contexte dans lequel elle est déployée. Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Donc, on emploie ce mot, mais en fait, on ne fait pas la même expérience. Moi, une des choses qui m'a beaucoup frappé, que j'ai mis longtemps à comprendre. C'est la fameuse expérience qu'on avait faite dans le métro à Washington avec Joshua Bell. C'est une expérience qui est assez connue. Donc, Joshua Bell, qui est un des plus grands violonistes vivants aujourd'hui, dont la moindre place coûte des centaines de dollars, a joué pendant une heure dans le métro à Washington et personne ne s'est arrêté. Et pendant longtemps, je me disais que c'est vraiment horrible. Personne ne reconnaît la musique dans le métro. Mais maintenant, je ne comprends pas tout l'histoire de la même manière. Maintenant, j'ai compris, ça c'est tout en décrivant le livre, qu'en fait, nous avons besoin d'un cadre, d'un contexte, d'une intention. Et l'intention, le cadre, on va au concert, on s'assoit, ce n'est pas la même chose que d'écouter dans le métro. Et nous avons tendance à sous-estimer l'importance du cadre, du contexte, de la situation, de notre intention. Mais la méditation, voilà. Est-ce que la méditation, c'est une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive ? Est-ce que la méditation, c'est une forme de relaxation ? Est-ce que la méditation, c'est une manière d'apprendre à développer une présence chaleureuse envers soi et le monde ? Ce n'est pas du tout le même projet. Et donc, ce n'est pas du tout la même expérience que les gens vivent. Ou est-ce que la méditation, c'est quelque chose de préalable qui, après, doit être déployé plus avant dans une forme de dévotion à un gourou ? Voilà, ce n'est pas la même expérience à chaque fois. Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui la méditation, Fabrice ? Il y a plein de choses. Mais disons, c'est comme d'abord un rendez-vous avec la vie en nous. C'est une manière de se poser et de se réconcilier avec ce qui est le plus simple et le plus profond en chacun d'entre nous. Donc ça, c'est une manière. Mais après, la méditation, c'est aussi faire la paix avec ce qui est. C'est peut-être rencontrer toutes nos émotions et entendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est peut-être entendre le sens profond du chagrin, de la tristesse, de la colère. C'est aussi apprendre à se foutre la paix. C'est-à-dire apprendre une expérience très profonde de simplement faire une pause et trouver en soi une force qu'on ne soupçonnait pas. C'est aussi un voyage absolument extraordinaire. Un voyage dans la vie, un voyage dans ce que ça veut dire voir, entendre, être humain, de manière tellement directe et simple puisque ça passe sans aucun intermédiaire. et puis la méditation, c'est aussi un socle de solidité dans notre vie où c'est difficile de trouver ce socle de solidité dans une époque de crise comme la nôtre et j'ai l'impression que c'est un socle qui éclaire tout le reste. Et on voit bien comment tant de gens dans toutes les religions, dans toutes les religions, le christianisme, le judaïsme, se sont tournés vers la méditation mais l'islam aussi pour essayer de retrouver un sens de solidité qui permet une expérience directe. On trouve ça dans presque toutes les grandes thérapies au XXe siècle ont été en dialogue avec la méditation. C'est vraiment extraordinaire parce qu'ils ont trouvé là une manière très profonde de renverser la logique habituelle. Et on pourrait dire qu'un des aspects de la méditation c'est de renverser une tendance tout à fait habituelle qui est de chercher le confort et de rejeter ce qui est inconfortable. On a tous envie de faire ça. Et par exemple si je mets ma main sur une plaque brûlante j'enlève ma main. C'est tout à fait intelligent sinon je vais me brûler. Et ça c'est vrai dans le monde physique mais c'est pas vrai dans le monde des émotions dans le monde de la vie. On revient beaucoup là-dessus effectivement au niveau de la pensée aujourd'hui en disant on est plus finalement dans une pensée un peu plus jungienne d'accueil des complémentaires et des opposés pour cheminer vers l'unité que Jung appelait l'individuation plutôt qu'à d'essayer de rejeter ou d'éradiquer un mal en nous. C'est clair. Ça a toujours été un peu un défi de conducteur. C'est ça que j'ai découvert avec Francisco puis après avec les extraordinaires maîtres tibétains avec lesquels j'ai étudié et qui me semble quand même une clé fondamentale. Ça c'est pour ça que je ne crois pas dans l'idée de détachement. Je pense que le chemin de la vie le chemin de la sagesse le chemin de la spiritualité consiste justement à entrer dans une profondeur d'existence où ce qui semblait être disjoint se réconcilie et où notre vulnérabilité devient une force la tendresse qui est en nous peut être acceptée et reconnue justement on a cet esprit du débutant dont nous parlais tout à l'heure aussi l'esprit d'enfance donc je crois oui que c'est c'est un chemin très important et c'est un chemin très important parce que notre temps nous parle de l'inverse tout le temps on parle d'émotions positives et négatives donc on n'a pas du tout envie d'aller rencontrer notre peur notre colère et notre chagrin on se sent coupable de les vivre alors qu'en fait il n'y a pas d'émotions négatives c'est une incroyable incroyable malentendue il y a des émotions désagréables mais il y a des émotions il y a des colères qui sont légitimes et il y a des colères qui sont plombantes mais il y a des joies qui sont aussi complètement fausses il y a des gens qui sont toujours joyeux c'est complètement faux donc la vérité de l'expérience humaine ne se situe pas dans ce cadre habituel dans lequel on l'enferme et comme la méditation c'est apprendre à faire l'expérience de tout ce que l'on vit tel qu'on le vit avec curiosité tendresse douceur précision on est complètement ailleurs on est complètement ailleurs qu'est-ce qui te conduit à un moment donné à te dire tiens je vais lancer ouvrir créer la première école de méditation en Europe à un moment donné dans ce parcours alors on a fait un saut dans le temps un peu là je vais revenir un peu en arrière donc j'étais formé avec Francis Covalla puis après j'étais aux Etats-Unis tu l'as connu jusqu'à sa mort oui absolument et puis lui-même avait étudié avec des mètres tibétains j'ai été étudié avec des mètres tibétains mais c'est pas du tout les mètres tibétains qu'on connaît aujourd'hui c'est des gens qui avaient vécu 20 ans dans des cavernes qui avaient dû partir de leur retraite à cause de l'invasion chinoise et donc qui étaient des gens complètement parce que les mètres tibétains c'est comme tout il y en a qui ont une vraie expérience et puis la plupart aujourd'hui c'est autre chose donc j'ai eu la chance de rencontrer des mètres extraordinaires de faire des longues retraites avec eux et au fur et à mesure je voyais que les choses tournaient au vinaigre que la dimension qui avait à un côté une instrumentalisation de leur enseignement qui débouchait sur quelque chose de pas juste et donc je me suis dit il faut transmettre la méditation mais pas forcément de leur faite alors la plupart de ces maîtres ont fini par disparaître parce qu'ils étaient âgés et donc c'est plutôt la génération suivante et qui ont été qui n'avaient plus l'expérience spirituelle et qui essiaient de faire semblant et ça a été vraiment donc j'étais vraiment confronté et je dois dire à l'époque quand j'essayais de dire mais là il y a un problème je peux pas raconter ici mais les abus que j'ai vus ça semblait gêner personne et les gens et ça a été vraiment dur ça a été des années très dures et je dois dire que ça a été le moment le plus difficile enfin un des moments oui un des moments les plus difficiles de mon existence parce que je savais vraiment pas que faire parce que je sentais qu'il fallait que je parte que je quitte tout ça parce qu'il y avait quelque chose qui me semblait pas juste mais j'avais aussi beaucoup de reconnaissance pour tout ce que j'avais appris donc ça a été un travail ça a été vraiment un moment d'hésitation où j'ai vraiment dû risquer la liberté c'est un moment où j'ai écrit le livre Risquer la liberté et je me suis dit non ça ne va pas il faut transmettre la méditation de manière laïque c'était pas du tout aujourd'hui ça semble évident à l'époque personne ne faisait ça c'était bien avant la mode c'était en quelle année à peu près c'était il y a 20 ans à peu près donc la pleine conscience n'était pas du tout encore là donc l'idée de transmettre la méditation de manière rigoureuse de dire que dans les centres bouddhistes on pratique pas la méditation de manière aussi rigoureuse et sérieuse qu'il le faudrait qu'il y a beaucoup de rituels et de croyances mais la rigueur de la pratique comme moi je l'avais reçu comme Francisco ne cessait de nous inviter à la voir c'est pas ça qui est transmis c'était très paradoxal parce que vous dites je ne cherchais pas à prendre la méditation et à la mettre au goût du jour en l'édulcorant je voulais au contraire présenter la méditation de sa rigueur la plus profonde sa justesse la plus grande en pensant que ça ne peut plus être fait par les cadres habituels qui pour des raisons de pouvoir l'ont en grande l'ont perdu donc c'est comme ça que j'ai commencé à fonder l'école de méditation au début je l'appelais l'école occidentale maintenant c'est plus la peine mais à l'époque j'avais appelé occidentale parce que pour montrer qu'on n'avait pas besoin d'être oriental et de singer les orientaux pour pratiquer et ce qui me permet de faire ici une parenthèse absolument déconcertante c'est que contrairement à ce que la plupart des gens croient en Orient on pratique très peu la méditation les grands maîtres qui ont transmis la méditation en Occident sont des exceptions Shunru Suzuki dont on parlait qui est un des plus grands maîtres introduit le zen aux Etats-Unis il est parti du Japon parce qu'il trouvait que personne ne comprenait rien à la méditation au Japon et les grands maîtres tibétains comme Shogam Trompa pensaient qu'au Tibet les gens ne s'intéressaient plus à la méditation donc nous on a une image un peu naïve en Orient tout le monde pratique et en Occident on est matérialiste ça c'est une construction c'est une projection une projection complète et donc il y avait quelques maîtres absolument exceptionnels et donc à ce moment-là voilà et pendant au moins 10-15 ans les gens ont pensé que j'étais un peu bizarre de transmettre la méditation comme ça puis après ça a un peu changé avec le développement du travail des neurosciences qui ont été mieux connues et puis après là depuis disons 6-7 ans l'explosion de tous les scandales qu'ont agité tous ces maîtres qui étaient absolument vénérés et respectés et qu'on a vu derrière ce que je disais depuis longtemps absolument vrai c'était à la une de tous les journaux d'un seul coup montrait que mon approche n'était peut-être pas aussi bizarre qu'elle en avait l'air donc ça change un peu la perspective de ce que de ce que j'avais fait et ma conviction on voit d'ailleurs qu'on retrouve les mêmes problèmes dans toutes les institutions finalement c'est pareil qu'avec l'institution chrétienne aujourd'hui et quand j'ai fondé l'école de méditation je me suis dit il faut être en dialogue avec toutes les pensées occidentales la philosophie les grandes thérapies les arts je pensais que c'était important de donner un socle que notre socle à nous c'est pas le socle religieux c'est pas notre notre habitude nous ne sommes plus dans ce monde là mais il faut qu'on soit pas enfermé dans un truc il faut que ce soit en vrai dialogue et donc ça a été un peu un des horizons de ce qui m'a semblé palpitant c'est ça alors justement tu parlais un instant de qui t'a aussi particulièrement marqué par son enseignement même si je ne l'ai jamais vu puisque moi j'ai commencé à pratiquer enfin j'ai étudié avec certains de ses étudiants mais lui était déjà décédé mais la lecture de ses livres et son enseignement m'a profondément éclairé oui il disait que vouloir se sentir bien grâce aux techniques spirituelles n'est qu'une forme à nouveau et je le disais en introduction de consumérisme ou de matérialisme spirituel alors que la méditation devrait nous rendre plus honnêtes et plus profond ça c'est la clé c'est ça et tu cites aussi Krishnamurti en parallèle avec ça j'ai peur que le mot méditation ait été mal utilisé cela doit venir naturellement comme une fleur qui fleurit vous ne pouvez pas le forcer c'est vraiment toi tu es de cette lignée oui il y a tout un chapitre autour de autour de ces personnages un peu singuliers hors cadre qui dénoncent la manière dont la religion est instrumentalisée donc je parle oui je parle de Krishnamurti d'Arnaud Desjardins enfin il y a plein de Alan Watts il y a plein de figures dont j'essaye de parler et de montrer leur questionnement et on voit quand on voit toutes ces critiques qui ont été faites ça vaut la peine de se plonger dedans on apprend on apprend on apprend beaucoup de choses alors tu as été aussi inspiré on parle beaucoup c'est des noms d'hommes qu'on a sorti depuis le début mais dans ton livre tu parles aussi de maîtres féminins qui t'ont inspiré et c'est vrai qu'on les connaît peut-être moins dans l'inconscient collectif ou globalement ça c'est bien parce que c'est un de mes grands chevals de bataille ah oui tu disais aussi en rentaine que tu étais féministe c'est même plus que ça alors il se trouve que pour des raisons disons vraiment juste personnelles j'ai décidé d'enseigner la méditation dans l'école de méditation de manière absolument bénévole et que j'ai un métier et que je suis éditeur et écrivain écrivain mais aussi éditeur et depuis 20 ans je suis désespéré quand je publie une femme qui enseigne la méditation et bien j'ai beaucoup plus de mal à qu'on la lise et que les médias en parlent et je me suis dit mais c'est quand même absolument incroyable ce biais qu'on a encore que la figure spirituelle doit être un homme et je suis profondé je trouve que c'est une très profonde erreur regardons les best-sellers de l'édition française dans le domaine de la conscience ça me rend absolument malheureux je ne cesse de publier des femmes extraordinaires et j'ai beaucoup dialogué avec elles donc même à la fin de mon livre je donne 10 figures de femmes très inspirantes je parle de toutes ces femmes qui ont joué un rôle majeur dans la transmission de la méditation au XXe siècle par exemple Sharon Salzberg qui est une femme que j'aime beaucoup avec laquelle j'ai fait beaucoup de choses vous voyez Sharon Salzberg elle était la première à se dire il y a un truc qui ne va pas dans la transmission de la méditation tout le monde parle de vacuité mais les gens manquent sérieusement de bonté et de bienveillance il faut travailler là-dessus elle a dit ça et bien tous les hommes ont dit que c'était parce que c'était une femme qu'elle travaillait sur la bienveillance vous voyez typiquement c'est insupportable et aujourd'hui tout le monde se rend compte homme ou femme que la dimension de bienveillance la dimension de compassion la dimension d'apprendre à avoir de la tendresse pour soi-même ce que je vais appeler dans mon langage devenir narcissique est absolument centrale mais elle a été la première à faire des études extraordinaires là-dessus et donc je parle beaucoup de ça parce que Oupé Machodron qui malgré son nom tibétain est une américaine qui a vraiment joué un rôle majeur dans la transmission comment la méditation c'était entrer en amitié avec soi pour prendre un de ses ouvrages et comment ne pas rejeter la dimension de tendresse de son propre coeur est absolument essentiel j'ai travaillé avec elle j'ai étudié avec elle et ça a nourri évidemment très profondément l'enseignement que je donne et dans l'école de méditation on a une majorité de femmes qui enseignent parce qu'il y a une majorité de femmes qui s'intéressent à la méditation et donc je trouve que c'est vraiment mais c'est juste fondamental là il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment interroger mais chacun devrait prendre le temps de s'interroger mais pourquoi je crois que si on parle de spiritualité ou de méditation un homme serait mieux qu'une femme c'est quand même assez étrange et en tout cas ça ne reflète absolument pas le parcours que j'ai eu et ce que je dois des nombreuses retraites que j'ai fait avec des femmes qui ont souvent en raison du fait qu'elles étaient un peu déconsidérées du poser des questions que les autres n'osaient pas poser et ont inventé des cheminements qui se révèlent aujourd'hui fondamentaux comme j'ai raconté avec Sharon Salzberg c'est ça mais il y en a il y en a un très grand nombre d'autres dont je parle dans le livre je trouve que quand on regarde l'histoire du XXe siècle quand même beaucoup de femmes ont osé prendre des risques et interroger et du coup inventer des nouvelles formes hors du pouvoir et de l'établissement ça fait partie de l'histoire de la méditation c'est ça alors de la méditation de tes débuts dans les années 80 aujourd'hui qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que méditer t'a révélé sur toi-même et je me demandais si ton rapport au corps au souffle comment est-ce qu'il a évolué en 30 ans comme ça si tu devais faire une espèce de photographie parce que ça fait finalement un recul énorme mais tu es vraiment un pionnier il y a des gens qui pratiquent aujourd'hui depuis 10 ans mais 30 ans c'est pas rien c'est pas le corps et le souffle ce qui c'est la profondeur de l'existence moi je dirais la méditation ça au début quand au début je disais il y a 10 ans je disais la méditation m'a appris à rencontrer ma peur et découvrir le courage ce qui est toujours surprenant par rapport à l'image qu'on en a mais ça sans doute la méditation quand j'ai commencé j'avais peur que si je me rencontre en vérité je vois quelque chose d'affreux mais c'était presque inconscient j'ai mis déjà beaucoup de temps à me rendre compte qu'il y avait cette peur si je rencontre l'être que je suis oulala et la méditation m'a permis de voir que quand on rencontre ce qu'on est dans la profondeur de son être il n'y a rien d'effrayant que l'effroi vient de la peur qu'on a de rencontrer cette vérité là que c'est un leurre profond donc ça ça a été quand même ça ça a été quand même un moment de transformation très décisif il y a eu d'autres thérapies qui ont accompagné ça ou c'est vraiment à travers la méditation pour toi que ça a bougé oui je pense que je suis un peu un des seuls parce que je parlais des gens comme Frédéric Lenoir qui ont un chemin un peu différent moi c'est quand même la méditation qui a été le coeur de mon existence alors après il y a 2-3 rencontres qui m'ont éclairé qui m'ont donné confiance la rencontre avec Franz Wellman qui était le fondateur de l'autonomie parce que là j'ai vraiment senti dans la manière dont il m'a posé dans mon corps avec une infinie tendresse que c'était ça la clé de la méditation un rapport au corps d'une infinie tendresse cette acceptation là et donc là ça a été quelque chose de très important mais qui a plutôt éclairé le rapport à la méditation plutôt qu'autre chose mais ça ça a été en fait ça c'était une séance qui a vraiment été fondamentale dans ma vie et puis après je dois dire ma rencontre avec François Roustan ça a été ça a été très important mais pas au sens d'une thérapie c'est François qui a voulu me rencontrer parce qu'il avait lu mes livres il était étonné alors pour nos auditrices et nos auditeurs rappelez que c'était il a beaucoup étudié sur l'hypnose François Roustan c'est la plus grande figure en France de l'hypnose au 20ème siècle c'est lui qui a vraiment fait un travail de synthétique absolument inouï qui a formé la plupart des grands hypnothérapeutes françaises et qui avait été psychanalyse et qui a fait un pas de côté en inventant en repensant en travaillant l'hypnose et dont le livre le plus connu est La fin de la plainte et c'était vraiment un être pour moi je pense que c'était un maître absolument parmi les plus grands que j'ai vu dans ma vie alors c'est lui qui avait voulu me rencontrer parce que moi je n'avais pas des a priori idiots parce qu'il avait été étonné de mon approche sur la méditation qui était moins technique et instrumentale que les autres et lui ce qui l'intéressait c'était une hypnose non instrumentale qui remet l'être humain au coeur de sa vie et qu'en se posant au coeur en étant là où on est la vie recircule et en fait on ne guérit pas par un acte de volonté mais en se remettant au bon endroit dans sa vie et donc il m'a rencontré et là j'ai vu un homme qui avait déjà plus de 80 ans qui avait une profondeur absolument incroyable et là ça m'a aidé parce que j'ai un côté bon élève qui essaie de faire bien et donc je n'osais pas complètement aller au bout de ce que je sentais je sentais que ça n'allait pas j'avais fondé l'école mais voilà j'étais quand même un peu impressionné par tout ce qu'on raconte sur la méditation et je crois que ma rencontre avec François m'a donné la force on a vraiment travaillé un peu ensemble on parlait surtout on allait surtout dîner ensemble mais j'ai fait quelques séances avec lui et puis il m'a demandé de lui faire quelques séances de méditation et dans un échange oui c'était complètement incroyable et et là j'ai vraiment eu la confirmation disons c'était comme un saut qui m'a un saut comme un saut qu'on pose en scie comme un adouement voilà et là je me suis dit oui et je pense pas que j'aurais eu j'aurais écrit foutez-vous la paix si je ne l'avais pas rencontré parce que il m'a permis vraiment de me foutre la paix il m'a donné quelque chose mais c'est un peu mystérieux donc je dirais c'était une auto-autorisation quoi tu t'es j'ai senti que voilà par exemple François incarnait que si on veut toucher la dimension la plus simple et qu'on arrête de raconter toute une sorte de tout ça un discours un discours de bon sentiment il faut beaucoup travailler par exemple dire quelque chose de vraiment simple comme lui disait asseyez-vous sur votre chaise et que par là ça va transformer votre vie si vous n'avez pas travaillé fait l'expérience et une absolue conviction vous dites non mais il raconte n'importe quoi ça paraît fumeux le nombre de gens qui ont été faire une séance avec lui et que leur vie a été transformée moi j'en voyais au moins une vingtaine de personnes le rencontrer parce qu'il faisait des séances quasiment jusqu'à la toute fin de sa vie chaque fois c'était une expérience radicalement différente mais c'était toujours déconcertant de simplicité et de transformation et ça oui c'était un peu l'expérience méditative que j'avais on s'assoit on ne fait rien et ça change tout et je dirais la méditation c'est ça on ne fait rien et ça change tout et ça c'est très profond c'est très déconcertant c'est absolument extraordinaire on peut parler d'état est-ce qu'on peut parler d'état je ne sais pas c'est on se pose est-ce qu'on entre dans un état on se pose on entre dans un état mais en même temps des fois on fait juste face au fait qu'on est submergé de pensée de peur on bavarde il y a plein de choses puisqu'on ne cherche rien mais il y a une sorte d'honnêteté tellement profonde qu'en ne faisant rien qu'en ne luttant pas qu'en ne rajoutant pas qu'en ne complexifiant pas cette manière de se poser là nous transforme comme malgré nous elle dénoue comme malgré nous c'est une puissance extraordinaire la puissance réelle de la méditation c'est juste extraordinaire quand je t'entends je pense alors d'abord une petite aparté il y a cet excellent livre de Léonard Anthony l'hypnose de François Roustan il a écrit sur ce thème chez Versilio aussi oui sur les derniers les dernières discussions qu'il a eues avec François qui est un livre éclairant pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et puis je pense en t'entendant à certaines thérapies psychocorporelles et notamment à la psychologie biodynamique et à Garda Boysen qui parlait qui en tant que thérapeute à la fin de sa vie pour certains patients ils n'étaient plus assis que l'un en face de l'autre et tout était là il n'y avait aucune parole échangée et ils étaient dans cet état guérissant et quand tu parles de l'apnonomie et de cette tendresse ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit ça tout à l'heure la façon dont tu l'as dit aussi était justement empreinte de tendresse et je me disais est-ce que c'est quelque chose toi tu as senti qui t'a donné de la tendresse qu'on peut se donner justement à travers la méditation ah mais ça c'est la clé moi je dirais ça c'est moi qui suis émis parce que je trouve que c'est la clé la clé de la méditation c'est la tendresse c'est pour ça que je suis tellement critique sur la manière d'aujourd'hui c'est une technique il faut suivre des protocoles les gens pensent que la méditation c'est suivre son souffle c'est observer ses pensées il n'y a aucune tendresse dedans c'est pas du tout ça pour moi c'est pas du tout ça la méditation c'est d'abord découvrir qu'on peut avoir de la tendresse pour soi-même qu'on peut se guérir soi-même qu'on peut devenir son propre parent que les blessures qu'on a eues l'enfant blessé l'enfant pas aimé moi j'étais un enfant qui n'a pas du tout été aimé mes parents ne pouvaient pas du tout m'aimer et bien qu'on n'est pas obligé de porter ça toute sa vie qu'on peut être à soi-même le parent qui nous aime et qui donne ce qu'on n'a pas reçu mais ça je le dis d'un point de vue un peu thérapeutique mais dans la méditation c'est ça c'est l'apprentissage d'une incroyable douceur qui est fulgurante parce que douceur on a l'impression que c'est mou mais c'est une douceur fulgurante tranchante libératrice et je crois que c'est une tendresse libératrice la méditation et oui et ma séance avec ma séance avec Francisco Varela c'était une incroyable tendresse je peux être comme je suis alors Francisco n'était quand même pas quelqu'un à première vue tendre mais c'était au fond la vraie tendresse ma séance avec avec d'autonomie avec France Vellman je me suis senti j'ai senti une telle intensité d'amour juste il a posé sa main sur mon ventre c'est le truc le plus invraisemblable et j'étais tellement posé dans une dimension d'amour ça m'a réconcilié avec la poésie d'une manière tellement profonde tellement intrinsèque et puis ma rencontre avec François Roustan je lui disais ça que je me sentais absolument aimé par lui il détestait le côté sentimental mais je maintiens que c'est ça le mot amour est tellement galvaudé qu'il aimait pas le côté un peu sentimental il avait un côté très tranchant très mais au fond c'était pour déblayer le terrain et je sentais oui et donc quand même trois des expériences majeures de mon existence ont à voir avec cette incroyable tendresse et les gens qui suivent les cours en visio conférences que je fais ou qui pratiquent la meditation avec moi souvent le retour que j'ai c'est ah je croyais que méditer c'était s'observer essayer de de penser moins et j'ai découvert que c'est une expérience de réconciliation une expérience de tendresse incroyable et souvent les gens disent mais pourquoi vous qui enseignez la méditation et qui prônez la sagesse vous êtes aussi critique et et dur contre la pleine conscience par exemple et toutes ces approches c'est parce que c'est parce que quand les gens comprennent ce que je dis souvent ils me disent ah c'est un tel soulagement c'est un tel choc c'est une telle que je veux juste pouvoir rendre ce que j'ai reçu parce que moi ça m'a ça a été un éblouissement et ma vie a été passionnante grâce à la méditation ça n'a pas toujours été facile mais ça a été absolument palpitant je dirais la méditation ça rend la vie palpitante voilà ça c'est voilà ça c'est tout à fait pour répondre à la question que tu poses avant la méditation ça m'a rendu la vie absolument palpitante tout devient passionnant parce que tout devient intéressant à observer et quand je vois ce que j'ai reçu et que je vois les gens qui s'intéresseraient à la méditation je me dis c'est pas ça qu'ils vont trouver d'abord je pense à tous les jeunes qui vont évidemment pas s'intéresser à la méditation parce que ça leur semble un truc complètement un peu gentillet qui n'est pas en rapport au vrai défi de notre monde alors que c'est pas du tout vrai que la méditation permet de comprendre et d'avoir un autre rapport à la violence sociale politique écologique que nous sommes en train de subir donc je trouve que c'est vraiment dommage et c'est pour ça que dans l'école il y a beaucoup plus de jeunes que dans d'autres endroits parce que disons le côté un peu radical de mon propos fait que beaucoup de jeunes voient que je suis quand même pas déconnecté des problèmes qu'ils ont et qu'eux ils ont pas envie d'être calmes ils ont envie de changer le monde mais aussi plein de gens je vois mon propos c'est la méditation c'est tellement merveilleux que c'est au nom de ce cadeau que j'ai reçu que je peux être aussi aussi critique pour ouvrir une autre entente de ce que peut être la méditation Quelqu'un qui justement se sentirait bloqué par la méditation aurait envie mais il sait pas trop comment commencer comment tu fais toi avec des débutants puisqu'on parle aussi de cette idée de pour les nuls Alors d'abord je dirais aujourd'hui il y a peu de gens qui sont débutants les gens ont tous entendu un peu parler de méditation et ils ont l'impression de pas y arriver parce qu'ils ont trouvé regarder passer mes pensées comme des nuages dans le ciel ben c'est un peu chiant ben ils ont raison ou alors ils pensent qu'il faut suivre son souffle mais ils disent ben oui mais moi j'ai autre chose à faire de regarder mon souffle ou alors ils pensent que donc je dirais pour commencer il faut déjà arriver à voir mais au fond qu'est-ce qu'on a envie est-ce que c'est tout ce protocole c'est un contresens complet il y a quelque chose là qui a déraillé qui n'est pas juste et donc comme se fixer des objectifs ben se fixer des objectifs ça dépend comment si on veut méditer pour essayer de se retrouver pourquoi pas mais si je médite et là je dois vivre telle expérience je ne suis plus ouvert à l'inconnu de ce qui m'arrive donc ça c'est le premier point le deuxième point il ne faut pas confondre la lune et le doigt aujourd'hui les gens après ça je vois les gens ils m'ont dit ils ne regardent que le doigt alors on dit il faut se tenir comme ça alors ils veulent se tenir comme ça il faut suivre son souffle il faut suivre son souffle mais on s'en fout du souffle du doigt de la lune enfin pardon on s'en fout du souffle du dos ce qui compte c'est une expérience alors se mettre dans une certaine posture ça peut aider à vivre une expérience mais c'est l'expérience qui compte avoir rapport à sa respiration ça peut être une chance extraordinaire mais pas comme une technique comme une aventure de vie tu parles vraiment d'accepter le mystère en fait ah oui méditer c'est entrer dans le mystère c'est pas essayer de tout mettre dans une fiche et tout restreindre et donc quand au fond c'est ça qui m'importe après comme ceux qui veulent auront quelques exercices de méditation ils pourront le voir tout de suite mais il faut le faire en étant il faut le faire en étant comme quelque chose de naturel maintenant quand j'enseigne la méditation en public je dis tout de suite on va faire de la non-méditation parce que dès qu'on dit méditation tout le monde se crie se pense est-ce que je vais y arriver non mais il y a un truc qui ne va pas les gens ou alors les gens veulent maîtriser une technique mais c'est pas ça qui change une vie alors toi tu es plutôt tu prends cette analogie dans ton livre tu es plutôt rhinocéros ou perroquet qu'on retrouvait déjà dans ton livre précédent c'est-à-dire plutôt méditation en groupe en solitaire aujourd'hui moi je pense que méditer c'est vraiment une expérience relationnelle je pense aussi que dans les nombreuses dans les propositions que je fais dans le livre pour essayer de repenser la méditation est-ce qu'on a eu raison de dire que la méditation est un travail de soi-même sur soi-même dans son intériorité moi j'ai pu croire ça aujourd'hui je pense que la méditation est entièrement une expérience relationnelle je travaille à former dans l'école de méditation on a une formation en un an pour aider les gens à transmettre la méditation et donc je je faisais une séance avec la promotion qui avait fini la première année et ce qui m'a semblé vraiment extraordinaire j'étais vraiment content c'est il y a quelqu'un qui vous explique qu'il enseigne la méditation parce qu'il est thérapeute clinicien il racontait ce qu'il faisait quelqu'un travaille avec des handicapés il racontait ce qu'il faisait quelqu'un travaille dans un EHPAD il racontait ce qu'il faisait quelqu'un travaille dans une école c'est pas la même chose donc moi j'étais content parce que ce que je voulais essayer de leur montrer dans l'année c'est qu'est-ce que c'est la méditation quelles sont les différentes approches pour que chacun invente sa manière et c'est pas la même chose et je dirais on voit bien là que la méditation c'est d'abord une expérience relationnelle et donc méditer c'est toujours être en relation être en relation avec quelqu'un qui vous a transmis être en relation avec quelqu'un d'autre ça se partage dans l'école de méditation on a fait un projet qui nous engage beaucoup pour transmettre la méditation de manière bénévole pour les personnes âgées c'est une dimension relationnelle les personnes âgées n'ont pas besoin d'avoir une technique pour essayer de gérer leur stress elles ont besoin de vivre un moment de partage qui peut-être peut se vivre sans passer par des élaborations de paroles compliquées mais juste être là en présence l'un avec l'autre que ça a une puissance d'apaisement et de guérison dont on est en train d'étudier l'impact que ça a et ça ça devient vraiment passionnant donc méditer c'est vraiment une dimension relationnelle et justement dans cette dimension relationnelle quand on se sent relié au grand tout que ce soit à Dieu pour ceux qui croient en Dieu ou à l'univers ou au cosmos etc est-ce qu'on sort d'une forme d'état méditatif pour accéder à un état de conscience modifiée qui ressemble plus à une forme de trance ou on est encore dans une forme de méditation alors ça c'est une bonne question je ne crois pas du tout à la notion d'état modifié de conscience je pense que c'est une erreur profonde on vit en état modifié de conscience ça ne veut rien dire état modifié parce que c'est pas un état c'est pas modifié c'est pas de la conscience parce que quand je mange je ne suis pas dans le même état que quand je dors quand je nage je ne comprends pas ce discours tellement technique tellement abstrait tellement désincarné c'est pas un état c'est un état de présence différent mais c'est pas un état de conscience je ne comprends pas ah mais c'est bien que tu puisses le clarifier je pense qu'on s'égare complètement j'en parle à tout le monde je ne réussis pas à être assez convaincant encore pour l'instant est-ce que tu peux nous développer ça un peu plus je pense que je pense que c'est pas un état modifié de conscience parce qu'alors on oppose un état modifié de conscience qui serait par exemple la trans que je connais bien puisqu'en plus j'ai beaucoup travaillé on a fait même des séminaires avec Corinne Sombrun je connais très bien l'hypnose et là on oppose donc il y aurait des états modifiés de conscience comme la trans en hypnose la trans cognitive ou la méditation et puis il y aurait un état normal je trouve que c'est pas tout à fait ça bon il y a un état qu'on peut repérer dans les neurosciences on pense au flot des artistes des sportifs de tout le monde quand on se retrouve dans un état de flot donc à la rigueur on peut dire il y a un état cognitif particulier alors quand j'en parlais on faisait une journée avec Corinne Sombrun je lui disais à quel point j'en peux plus de ça alors elle m'a dit techniquement je trouvais ça assez fin quand elle c'est plutôt des états modifiés cognitifs alors là déjà moi j'aime pas mais c'est un langage au moins là on peut comprendre ce que ça veut dire oui d'ailleurs elle parle de trans cognitive oui donc ça je trouve à la rigueur c'est déjà plus c'est déjà mais en fait parce qu'on peut voir il y a un moment il y a un état ça je comprends bien il y a un état dans lequel on est conscient des choses et notre cerveau filtre la réalité de manière vraiment assez étroite ce qu'on appelle parfois aussi certains neuroscientifiques appellent ça bottom down je vois pas cet arbre-ci mais j'identifie arbre avant de le sentir et les états qu'on pourrait dire de trans mais aussi certains états psychédéliques sont des états dans lesquels on est plutôt down bottom c'est à dire que l'expérience est beaucoup plus ouverte beaucoup plus intense beaucoup moins entrant beaucoup moins dans des cases il y a quelque chose qui se libère il y a une ouverture ça évidemment c'est tout à fait profond et cette expérience-là elle est elle est importante et fondamentale et ça me passionne d'explorer ces dimensions-là et alors dans la méditation on n'est pas exactement dans l'état qu'on peut connaître dans voilà dans certains psychotropes ou dans certains états de trans mais je mais il y a des points communs mais surtout la méditation permet d'intégrer ces expériences d'avoir l'intention juste par rapport à elle parce que ça ne veut rien dire trans il y a des gens qui vont utiliser il y a des gens qui utilisent la méditation aujourd'hui comme une technique de gestion du stress pour être plus performant il n'y a aucune ouverture sur rien ça peut même être affreux on voit dans des entreprises les gens sont instrumentalisés et s'ils font s'ils sentent mal au lieu de remettre en question le management brutal et inhumain on n'a qu'à leur dire ils n'ont qu'à apprendre à gérer leur stress donc on participe de la barbarie on va utiliser bientôt les techniques de trans dans des pour être plus performant il y a déjà je ne dirais pas mais j'en parle avec Corine Sombrin il y a déjà des grands groupes industriels qui l'ont contacté pour pouvoir augmenter leur productivité grâce à la trans donc la question Corine Sombrin pour celles et ceux qui ne la connaissent pas forcément j'imagine dans nos auditrices et nos auditeurs ils la connaissent mais elle a fait cette expérience de trans chamanique il y a 20 ans et ensuite depuis 20 ans fait des recherches avec des neurones scientifiques plutôt sur la trans justement cognitive elle vient d'écrire ce livre la diagonale de la joie pour laquelle je l'avais reçu dans ce podcast et elle explique effectivement toutes ces différences et ce qui comment la trans est un état naturel voilà elle a essayé d'enlever la trans du côté purement chamanique en montrant que c'est un état naturel que pour chez les chamanes il n'y a que un nombre infime de gens qui peuvent le vivre et elle a trouvé des manières de montrer que tout le monde peut le découvrir et le vivre et mais la méditation c'est fondamental je crois que la méditation elle permet d'avoir l'assise qui permet de vivre toutes ces expériences et de les intégrer comme il faut donc je je crois qu'elle est il y a quasiment une dimension et la profondeur de la méditation n'est pas la même que celle de la trans mais elle est très importante beaucoup de gens que je connais qui sont pris dans des expériences spirituelles ont l'impression que la méditation c'est un peu plus simple un peu plus léger c'est un grand malentendu la méditation ne fonctionne pas exactement au même niveau mais la profondeur de transformation de la méditation est absolument incroyable et je peux en témoigner puisque voilà j'ai vraiment pratiqué beaucoup de choses et donc je peux parler des différences entre ces différentes approches oui et en même temps c'est vrai que pour interviewer beaucoup de gens qui parlent de différentes approches justement parfois quand j'entends toutes ces personnes on a l'impression que finalement ce sont des voix différentes des chemins mais qu'on parle au fond de la même chose dans l'état après des fois moi quand j'entends beaucoup de gens oui et des fois j'entends beaucoup de gens parler et je trouve qu'il y a quand même une distance je trouve que oui et non ça ça dépend mais après moi je trouve souvent que les gens vivent des expériences assez impressionnantes mais des fois c'est pas assez posé et intégré et je me dis ah s'ils méditaient il y aurait quelque chose qui les aiderait à intégrer mais comme l'idée de la méditation c'est un truc un peu donc je dirais oui il y a plein d'approches qui ont des points communs et en même temps tant de voix aujourd'hui sont corrompues par ce que j'appelle le capitalisme psychique tant de voix deviennent juste des manières d'instrumentaliser que parce que oui quelle est une des clés on pourrait dire c'est que le chemin nous fait rencontrer notre propre nudité notre vulnérabilité notre vulnérabilité notre nudité d'être humain le fait d'être vraiment simplement humain d'assumer quelque chose de la radicalité de notre incarnation et que dans cette rencontre il y a une métamorphose qui a lieu parce que quand on accepte de rencontrer cette tendresse alors on sent qu'il y a un combat qu'on n'a pas cessé de mener qui n'a plus de raison d'être mais ça il faut le vivre donc oui il y a plein de voix qui font découvrir ça ça c'est absolument vrai aucune n'est plus vraie qu'une autre mais je dirais donc voilà c'est clair il y a plein d'approches différentes qui permettent de faire cette expérience là d'ailleurs dans ton livre tu passes en revue dix formes de méditation en passant par la pleine présence la bienveillance aimante les mantras l'expérience de la clarté intérieure le tai chi qigong yoga aussi le tir à l'arc japonais que tu as que tu as toi-même pratiqué je crois absolument oui oui c'était une expérience j'ai pratiqué beaucoup de choses avec des grands maîtres japonais et c'était dans mon dans mon jeune âge c'était vraiment c'était impressionnant de recevoir c'était des gens absolument extraordinaires mais peut-être une expérience dont je voulais parler qui a été vraiment décisif pour moi c'est ma rencontre avec le poète le poète Allen Ginsberg que peut-être les gens connaissent peu mais qui était une des grandes figures de l'habit de génération avec Kérois l'auteur de Sur la route et qui a joué un rôle vraiment essentiel voilà qui était l'ami de Bob Dylan et qui était un poète qui quand il lisait ses poèmes il y avait des milliers de gens qui l'écoutaient c'est quelqu'un de très important et il était venu faire un enseignement à Paris dans le petit centre qu'on avait quand j'étais jeune étudiant et ça m'avait beaucoup frappé et puis une fois j'étais à New York j'avais peut-être 27-28 ans et je l'ai appelé il m'a dit je lui ai dit voilà on s'était vus à Paris j'aimerais vous rencontrer il me dit c'est vraiment pas le moment parce que je suis très malade et je vais mourir c'est dingue quand on est jeune on ose des choses je ne sais pas jamais un peu gonflé j'entends déjà ce que tu vas lui demander c'est l'occasion ou jamais et donc j'insiste et il me reçoit chez lui et on a passé l'après-midi ensemble et ça a été vraiment très extraordinaire parce que Allen Ginsberg avait c'était un jeune homme dans les années 50 aux Etats-Unis c'était un monde assez puritain étouffant il y avait encore le macartisme il essayait de sortir de ça et puis il a vécu une expérience mystique très très intense il a eu l'impression que le poète William Blake lui parlait directement et ça a été vraiment une expérience mystique considérable qui l'a ébranlé qui a changé sa vie qui a donné une expérience et il a beaucoup témoigné de ça et il a cherché il a pris il a exploré les drogues il était un des premiers à explorer le LSD dans toute cette époque-là il était en Inde il a été rencontré des maîtres tibétains il a eu un long chemin et donc ça m'intéressait de voir pourquoi la méditation quelle place ça avait et pour lui ça avait été vraiment décisif parce qu'il avait senti à un moment qu'il avait besoin de dépendre de rien de découvrir une puissance en lui-même qu'il était tout à fait reconnaissant c'était pas du tout une critique il était très reconnaissant de toutes les expériences qu'il avait vécues avec tout tout ce qu'il avait fait mais je lui disais mais quand même je comprends pas l'opposition je comprends pas pourquoi la méditation on apprend à être dans le présent et vous n'arrêtez pas de parler de l'imagination originaire de l'imagination créatrice mais là c'est quand même une manière de quitter le présent et là il m'a donné une claque mais en me disant mais non mais le présent vivant c'est pas être juste dans l'instant ici opposé au passé et au futur ça c'est tout à fait étroit c'est un truc complètement conventionnalisé méditer c'est pas comme aller marcher au bord de la plage et voir des trucs ordinaires et vivre un petit moment heureux c'est quand même toucher quelque chose qui peut être extraordinaire qui peut être absolument ordinaire comme simplement voilà boire un verre d'eau mais ça peut toucher aussi une dimension d'imagination originaire et que pour lui la méditation c'était cette entrée en présence complètement libre et ça ça a beaucoup ça a été une grande leçon ça a influencé ton chemin oui je me suis dit oui je me suis dit je suis en train de restreindre le sens de la vie en faisant la méditation quelque chose de tout à fait étroit fois dans le présent bon ben d'accord c'est pas ça qui va on a envie plus que ça non ? on a envie toucher des dimensions de profondeur d'amour et donc ça ça m'a beaucoup éclairé et permis de comprendre pourquoi la méditation est quand même au coeur de tous les arts qu'il y a un état de méditation qui est au coeur de tous les arts un état d'ouverture très radical et vivant et un souffle qu'on peut cultiver donc je raconte beaucoup de choses autour de ça dans le livre je trouvais que c'était important de revenir dessus on parle aujourd'hui un peu de créativité et c'est important qu'on sort d'un discours un peu technique aussi à la créativité quand il y aura des trucs pour essayer d'être créatif alors que la créativité c'est le mouvement de la vie c'est le pouvoir inventer se réinventer donc ça ça a été c'est un être extraordinaire si les gens le connaissent pas ça vaut la peine de regarder un tout petit peu sur internet qui il est il avait une présence charismatique et un allant et c'était une des grandes figures de la contre-culture on aurait bien besoin de gens comme ça aujourd'hui quand on voit l'état de notre de notre ah il y a toi alors que serions-nous sans nos émotions j'aimerais bien être arrivé aux chevilles de gens comme ceux dont j'ai parlé aujourd'hui parce que là j'ai vraiment parlé de gens on a chacun notre panthéon en tout cas ils m'ont bien inspiré alors en tout cas voilà pour conclure le sens de ton livre c'est aussi que serions-nous sans nos émotions et sans notre vulnérabilité sans cette tendresse sans cette nudité c'est vraiment ça que tu nous apprends dans ce livre aussi méditer pour les nuls chez First si je peux dire encore une chose là-dessus parce que un des autres problèmes qui me gênent dans le rapport à la méditation c'est que la méditation devient mais comme la plupart des choses devient des évitements on veut méditer et ça crée un évitement pour ne pas sentir ce que l'on sent et la méditation elle est vue comme ça aujourd'hui je suis énervé je vais méditer je vais me calmer je vais évacuer je vais prendre une gomme et en fait la méditation c'est surmonter le clivage c'est réintégrer nos difficultés de manière qu'elles prennent une autre tournure qu'elles se déplacent qu'elles se réintègrent qu'elles se transforment et c'est pourquoi dans les méditations il y a une méditation sur la colère il y a une méditation sur la tristesse il y a une méditation sur le sentiment de culpabilité pour vraiment arriver à rentrer dans leur énergie et les transformer alors c'est parfait et puis c'est une belle invitation pour suivre notre petite série qu'on va faire avec toi et je te remercie de vive voix Fabrice Midal et je remercie aussi les éditions First Méditer pour les nuls avec ce livre on a sélectionné quelques méditations de Fabrice Midal pour vous bien entendu sur ses réseaux sociaux sur son site internet vous pouvez en retrouver quantité et puis suivre cette petite sélection avec nous dans Métamorphose merci infiniment merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel Oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle du discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h qui éveille la conscience qui éveille la conscience qui éveille la conscience qui éveille la conscience qui éveille la conscience